Musique Carole Barral, bonjour ! Bonjour Fabrice ! Alors en ce jour de la Saint-Valentin, on est bel et bien le 14 février, on ne pouvait pas faire mieux que de parler de l'amour ! Et oui ! Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser plus précisément à ce que peuvent être les réactions psychologiques de l'amour sur l'être humain. Tout à fait ! Alors Fabrice, c'est quand une personne tombe amoureuse, il se produit généralement toute une série de changements psychologiques, comme par exemple une forte attraction envers l'autre personne, des pensées obsessionnelles à son sujet, un désir intense de vouloir passer du temps avec elle, ainsi qu'une sensation de bien-être et de bonheur associés à sa présence. Alors, sur le plan neurobiologique, Fabrice, le cerveau libère ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, que tu connais sûrement, tels que la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine, alors qui contribuent à ces sentiments d'euphorie et d'attachement. Alors de plus, l'amour peut également entraîner une plus grande sensibilité aux émotions face à l'autre, et une volonté accrue de lui offrir soutien et protection. – Alors Carole, tu nous parles de dopamine, d'ocytocine, mais ne parlons-nous pas aussi de ces fameuses phéromones ? – Ah, les fameuses phéromones, oui, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, on retrouve aussi des phéromones, qui sont des substances chimiques sécrétées par le corps, pour influencer le comportement ou les réactions physiologiques. Alors, elles agissent principalement à travers l'essence, souvent d'ailleurs l'odorat, elles peuvent jouer un rôle dans l'attirance entre les individus, influencer le désir sexuel, et même contribuent à la formation des liens affectifs. Alors, sur le plan psychologique, l'amour, les phéromones, peuvent donc affecter les émotions, les sentiments de désir et d'attachement, ainsi que les comportements relationnels. Alors, en revanche, les neurotransmetteurs, comme je te l'expliquais, comme l'ocytocine par exemple, sont des substances chimiques, elles produites par le cerveau, pour transmettre des signaux entre les neurones, régulant ainsi divers processus physiologiques et comportementaux dans le corps. Alors, effectivement, bien qu'ils jouent des rôles différents, ils peuvent tout influencer le comportement social, y compris des interactions amoureuses. Alors, justement, les phéromones, est-ce qu'on peut en manquer, et peut-être que ça expliquerait le fait de dire « je ne me sens pas attirant » pour l'autre ? Oui, alors, il n'existe pas vraiment de notion de carence de phéromones, comme on peut avoir une carence en vitamines ou en minéraux. Les phéromones sont des substances chimiques naturelles, donc produites par le corps, et leur production peut effectivement barier d'une personne à l'autre. Cependant, il est possible que certains facteurs, tels que des équilibres hormonaux ou des conditions médicales, puissent affecter la production ou la perception des phéromones chez certaines personnes. Mais si une personne se sent moins désirable, Fabrice, il faut avant tout qu'elle travaille sur l'estime de soi et qu'elle combatte ces pensées d'auto-sabotage qu'elle s'inflige dans son quotidien. Eh oui, ça arrive souvent. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Avec plaisir. On peut t'en consulter en privé, bien évidemment, c'est du côté de Plan de Cuc, Centre Médical du Bocage, Carole Barral. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Sous-titrage MFP.